Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire votre liquide vaisselle maison, presque zéro déchet, en 10 minutes. Pour cela, il vous faut un contenant de 500 ml, une casserole et 400 ml d'eau, 15 g de savon de Marseille, que vous aurez donc faisé à l'aide d'une balance. Pour ma part, les morceaux de savon de Marseille sont gros, je vais donc réaliser des copeaux à l'aide d'un couteau et d'une planche à découper. Vous pouvez aussi remplacer le savon de Marseille par du savon noir, compté environ 2 cuillères à soupe. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de limètre blanc, une cuillère à soupe de cristaux de soude. Et pour finir, il est aussi possible d'ajouter des huiles essentielles, si vous le souhaitez, comptez 5 à 10 gouttes. Il est conseillé en général d'utiliser soit l'arbre à thé, le citron ou encore de la menthe à l'eau. Selon vos goûts, vous choisissez. Commencez par faire chauffer l'eau à feu moyen. Vous pouvez alors ajouter le savon de Marseille, donc en coco, ou bien le savon noir. Toujours à feu moyen, mélangez de temps en temps, jusqu'à ce que tous les morceaux soient fondus. Si vous avez utilisé le savon noir, 2 minutes suffit. Maintenant, vous pouvez ajouter le bicarbonate de soude, puis le vinaigre blanc et les cristaux de soude. Mélangez bien jusqu'à ce que tout soit dissous. Vous verrez que c'est rapide et que la couleur change, elle devient plus foncier et le liquide transparent. A ce moment-là, votre liquide vaisselle est presque prête. Laissez cladir le mélange avant d'ajouter les huiles essentielles que vous aurez choisis pour ne pas qu'elles s'évaportent. Pour ma part, j'ai choisi l'arbrein. Le mélange qui aide, donc, peut être transféré dans votre contenant avec un entonnoir. Attention, s'il est chaud et si votre contenant est complet, il risque de se déformer. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez aussi doubler ou tripler la quantité et stocker dans un bidon ou une bouteille en verre que vous aurez recyclé pour faire de la réserve. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada